Bonsoir à tous, nous sommes le 24 septembre 2023, je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants et aujourd'hui j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir Xi Lei. Bonjour Lei, ça va ? Oui, bonjour Thomas, très bien, merci. Alors, j'ai fait me tromper parce que voilà, je vous le dis, en chinois on met le nom de famille avant le prénom, donc évidemment j'ai failli me tromper comme un débile, mais c'est comme ça, début d'émission catastrophique, c'est pas grave. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission à Lei et on lui posera à la fin, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences, vous tapez Les Apparences sur YouTube et vous tombez déjà sur 80 heures d'interview, c'est n'importe quoi, il y en a beaucoup trop, enfin c'est trop bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter, parce qu'en fait ça fait vivre l'émission et donc c'est plus joyeux. Je voulais faire une petite promo parce que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais refaire des Twitch après parce que j'ai beaucoup de choses en même temps. Il y a Alain Berland des Beaux-Arts de Paris qui a la gentillesse de nous inviter au Beaux-Arts de Paris le 31 octobre de 19h à 21h, c'est entrée libre et publique, donc tout le monde peut y aller. C'est une carte blanche aux apparences et on va faire un espèce de grand débat géant avec beaucoup trop de monde, ça sera très frustrant et très rigolo à la fois, puisque j'ai invité 15 peintres, pas moins, donc il y aura Eni Alftan, Marion Bataillard, François Boiron, Jean-Clarac, Claire Chénier, Marc Desgrands-Champs, Jean-Charles Stache, Camilla, Olivier Raffaire-Clauch, Nathanael Herbelin, Maude Maris, Olivier Massmontaille, Marie-Claire Mitou, Simon Passier-Kéa, Nazane Bouillandé et Gérard Traclandi. Tout ça pour débattre de sujets un petit peu plus précis que ce qu'on peut faire ici aux apparences, puisque l'idée c'est de partir du fait que vous les connaissez déjà et que donc on peut aller un peu plus à l'intérieur de la machine de la peinture. Donc n'hésitez pas à venir, ça sera joyeux et rigolo. Plus il y a de monde, plus on a l'occasion d'en faire d'autres, donc ça peut être très sympa d'y être. Voilà, c'était la petite pub. Donc 31 octobre, 19h-21h, gratuit, entrée pour tout le monde. Leï, c'est à nous. Impeccable. Donc j'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Là, on en a pris 6, parce qu'on est comme ça. Là, il y a un long parcours. Et on va commencer avec un tableau qui date de 2011, qui s'appelle Blau, qui est un tableau que tu as fait, je crois, juste après ton diplôme des Beaux-Arts, c'est ça ? Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc il fait 44 sur 55 cm, c'est petit, on va avoir d'autres tableaux plus grands. Tout à fait, oui. Alors moi, je suis diplômé en 2010 de Beaux-Arts de Paris, justement. Et ce tableau-là, c'était justement l'année d'après. Et en train de préparer une exposition, ma première exposition personnelle à Hong Kong. Ensuite, ce tableau a été exposé là-bas et rentré dans Burger Collection. Et ensuite, voyager à Langen Foundation, qui a exposé là-bas récemment, il y a quelques années en tout cas. Comme tu disais, c'est un petit format, 44 par 55, si je me souviens bien. Ça représente un peu deux personnages, ou bien plutôt un personnage qui est en train de faire bouche à bouche pour sauver quelqu'un. Et comme on disait en chinois, en fait, si on peut sauver quelqu'un, mais peut-être peut-on sauver son esprit à part de son corps, en fait. Ou bien aussi, quand j'étais enfant, si tu veux, on était toujours éduqué par les parents en disant que pendant la nuit, quand on dormait, il ne faut surtout pas laisser la bouche ouverte. Ok. Parce qu'il y aura des fantômes qui viennent aspirer à l'esprit. Ah oui, d'accord. Parce qu'en Chine, ou bien en chinois, tout simplement, en fait, le mot « la mort », en fait, il y a deux sens. Soit la mort corporelle, soit l'esprit. Donc, c'est très différent dans ce sens. Et à ce moment-là, c'était justement mon imaginaire joué avec ce double sens. Pourtant, c'était un petit tableau. Et toi, tu as un parcours particulier parce que tu étais allé, tu étais au Beaux-Arts en Chine, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et là, tu avais une vie ? Oui, je t'en prie. Oui. Moi, je suis né en Chine. Je suis 100% chinois, ça c'est vrai. Et je suis né dans une province, une province qui s'appelle Anhui. Moi, je dis toujours parce que c'est une province qui est très peu connue, ou bien économiquement peut-être un peu pauvre dans l'histoire récente de la Chine, mais dans l'histoire tout courte et très importante comme province. C'est là où il y a la fabrication ou bien invention de l'encre et aussi de papier. Donc, en fait, c'était quand même pour l'histoire de la peinture chinoise, c'est très important. Je ne suis pas ni chauvin ni quelque chose, mais c'est là où j'ai passé mon enfance. Et quand j'avais 15 ans, je suis allé à Pékin pour rentrer au lycée des Beaux-Arts, attaché à l'Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin, où j'ai été diplômé en 2006. Et à ce moment-là, je suis venu rentrer à Beaux-Arts de Paris. Et il y avait une différence ? Raconte-nous un tout petit peu la différence de… Tu as dû être un peu halluciné quand tu es entre Beaux-Arts, la différence de pédagogie. C'est incroyable. C'est deux mondes. Il n'y a rien à voir, si tu veux ou si vous voulez. Dans le sens, en fait, j'ai une base très, très agnique. Et notamment, dans ma famille, il n'y a personne ni intellectuelle dans ce sens, en fait. Mes parents travaillaient dans la mine de charbon. Et un des amis de mes parents qui a fait cette étude des Beaux-Arts à Pékin, à ce moment-là, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé. Soit disant, c'est pour accompagner son fils, pour avoir des cours ensemble avec son père. Justement, en fait, on a commencé, justement, 7 ans des entraînements académiques. Et j'ai préparé 8 ans, justement, pour rentrer au lycée des Beaux-Arts. Une fois arrivés à Pékin, en fait, on était très nombreux, 40 personnes à peu près chaque année. Et puis, on vit ensemble. On fait des cours ensemble. Il y a des dessins, sculptures, design, peintures, notamment. Et c'était traditionnel ou on vous poussait à exister par vous-même ? C'était les deux, les deux, bien sûr. C'était très, très sévère. C'est quand même technique. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, il faut rendre 20 dessins par jour, en fait. Croquis, des dessins, c'est une base très, très importante pour moi. Oui, ça devait être quelque chose, quoi. Complètement, oui. Et quand tu arrives au Beaux-Arts, comment ça se passe ? Quand tu arrives au Beaux-Arts de Paris ? Et ensuite, justement, le CAFA, on dit que la Guinée centrale des Beaux-Arts de Pékin, c'est aussi, à l'époque, c'était très classique. Maintenant, heureusement, tout est très ouvert. Et une fois arrivé à Paris, en fait, je suis perdu. Je ne savais pas quoi faire. C'était vraiment ce sentiment. Bon, mais même si, en fait, au niveau de la langue, en fait, je n'étais pas très dépaysé, mais dans le sens, mais à l'école, soudain, wow, j'avais l'impression que tout est fait et tout est possible. Et je sentais nul, vraiment, voilà. Et je suis arrivé en 2006 et à ce moment-là, rentré dans un atelier qui était très important pour moi. C'est trois peintres, trois artistes français. Avant tout, c'est Sylvie Fanchon qui vient de décéder, justement, que je respecte énormément, avec sa générosité aussi, que, voilà, une gratitude totale, voilà. Et après, c'est Bernard Pivaretti, il n'y a rien à voir aussi, très sévère et très, vraiment, wow, chaque jour, tu as envie de pleurer, même, presque, en fait. Je me souviens toujours, une des premières peintures, quand je suis arrivé, c'était très, je cherchais, en fait, mon... Mon chemin vers l'abstraction, je sais que, bon, à ce moment-là, j'ai fait une ligne très horizontale et puis j'avais des couleurs, évidemment. Et Bernard m'a dit, c'est un ticket de métro. Voilà, et cette phrase m'a... Bien sûr, il ne s'agit pas d'un humain, il s'agit de plein de choses, de mes recherches aussi. Et troisième personne, effectivement, c'est... Il y en est là ? Voilà, on l'appelle P2F. Donc, on revient dans un mot. Pendant un an, j'étais un peu perdu. Perdu, cherchais toujours, qu'est-ce que je peux faire avec la peinture ? Surtout, actuellement, comment je peux aller un peu plus loin ? Donc, j'ai envie de changer. Donc, voilà, c'était Sylvie, Bernard aussi m'a encouragé. Naturellement, j'ai changé l'atelier. J'ai choisi à ce moment-là James Riley. Donc, je n'ai jamais pensé. Un jeune étudiant chinois, même après le diplôme en Chine, travaillait en France à Paris, à l'École des Beaux-Arts de Paris, travaillait avec un artiste galois qui ne parlait aucun mot français. C'est génial. Et là, tu es arrivé à cette écriture qui est déjà un peu l'écriture qu'on va voir se développer après, où il y a quelque chose de l'ordre du sentiment, où il y a quelque chose de l'ordre émotionnel. Et il y a aussi un jeu plastique, c'est-à-dire que tu as des traitements différents pour chaque… Tu joues aussi à… Tu racontes ton histoire plastique, tu la racontes aussi sur la manière de traiter les éléments. Donc, il y a la densité de la personne qui souffle et puis le côté vaporeux ou même en réserve de la personne qui est en train de se faire souffler dedans. Oui. C'est quelque chose… Comment c'est arrivé que ces choses-là par accident ? Ah, tu as bien dit. Oui, tu as bien dit ce mot « accident ». Je peux parler un peu plus plus tard, le mot « accident ». Je pense, en fait, c'est petit à petit, en fait. C'est pendant trois ans et encore, en fait, à l'école, toujours continué à développer mon propre langage en reposant toujours cette question. Qu'est-ce que ça veut dire un peintre de XXIe siècle ? Comment put-on utiliser ce médium si ancien, en fait, et avec la contemporanéité encore plus ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un peintre ? Qu'est-ce que c'est la peinture ? Là, je pense que c'est une occasion. J'aimerais bien remercier James. Ce n'est pas seulement de relation professeur-étudiant. Et comme moi, maintenant aussi, j'ai commencé à enseigner à l'école des Beaux-Arts de Nantes depuis plus de deux ans. Avec Damien Cadio. Avec Damien Cadio aussi, oui. Avec Damien Cadio, mon cher ami. Et puis, c'est grâce à James qui m'a fait comprendre justement de… En anglais, c'est « perverse ». En français, il y a quelque chose d'ambiguë parce que « perverse », ça peut être très péjoratif. Mais « perverse », c'est-à-dire que complètement, oui. Je sais ce que je veux. Et là, justement, je vais jusqu'au bout. Et vraiment très tunnel, très têtu dans le sens. Et qu'est-ce que c'est dans la peinture, justement ? Pendant ses trois ans dans son atelier, comme tu connais aussi Thomas, à l'école des Beaux-Arts de Paris, c'est un atelier, chef d'atelier. Et puis, il y a des élèves de première année jusqu'à cinquième année. Et quand je suis rentré de troisième année jusqu'à cinquième année, en fait, il y a toujours ce genre de verticalité partagée avec les camarades, apprendre ou bien faire apprendre aussi. C'est là, de plus en plus, je crois que, si je puis dire, j'ai développé à ce moment-là ce genre de langage, chercher vraiment mon côté de « perverse » dans le bon sens, si je veux dire. Et c'est là, en fait, ça m'a fait comprendre que la peinture, évidemment, chacun, chacune comme peintre, il y a toujours son univers très personnel. Et en tant qu'à moi, encore plus, c'est justement peinture, essayer de plus simple possible, dans le sens, c'est pas pour ajouter de couche par couche, et aussi pour, comme tu disais, des accidents, des bons accidents que Francesc Pékin a tellement bien dit déjà. C'est aussi une manière d'équilibre, de contrôle. Ça veut dire, je contrôle cette peinture, et en même temps, cette peinture m'a contrôlé, peut-être. Donc, c'est ça, en fait, l'équilibre. C'est ça aussi d'enlever, au lieu de rajouter. Détruire, au lieu de construire. C'est ça, en fait, toujours très intéressant, d'ailleurs. Là, simplement, dans la fabrication, par exemple, tu as changé beaucoup de choses au moment où tu fais l'image ou tu as fait le tableau. Tout à fait. C'est assez vivant, tu te laisses dépasser par la chose. Maintenant, il y a déjà 12 ans, et je me souviens toujours, en fait, ce tableau, dès le début, je voulais que ce personnage dans le blanc, dans le néant, si tu veux. Mais ce genre de néant, je trouve, si laisser seulement la toile qui apparaît, ça ne peut pas être trop évident. Je préfère un peu plus ambigu. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, avec le temps, j'ai rajouté un autre personnage. C'était too much. Et après, j'ai tout effacé. Je recommence. C'est toujours ce genre d'aller-retour qui est très intéressant ou bien rebondir, en fait. Et après, c'est devenu... Pardon, vas-y. Moi, je l'ai dit, je te prie. Et après ? Et après, ce personnage en bas, comme vous voyez, c'est devenu, en fait, justement, un personnage qui est lavé ou bien effacé ou bien avec la coulure. Ce n'est pas seulement une coulure de peinture ou des pantines, techniquement. C'est aussi de l'espace, ce genre de rame de la toile qui apparaît, en fait. Et puis, on sent qu'il est désincarné au sens où il a été incarné et qu'il a été effacé après. Enfin, il y a un truc comme ça où on sent la trace qu'il y avait quelque chose avant. Oui, tout à fait, oui. Et alors, j'ai une petite question anecdotique, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est le fil qu'il y a dans l'oreille du bonhomme. C'est un fil d'iPhone, c'est ça ? C'est quoi le... Il y a un fil qui... Je me suis demandé est-ce que c'était comme virgule, quoi, de couleur. Tu regardes des choses très attentives, oui. Même moi, à ce moment-là, j'ai voulu quelque chose d'un peu médical. En fait, c'est... Bien sûr, il s'agit de sauver bouche à bouche, mais en même temps, c'est autre chose, oui. Coute à faire, tout à fait. OK. Alors, j'avais une autre question. Oui, oui, alors c'est ça. C'est le... En 2010, moi, j'ai un souvenir comme ça. Il y a peu de peintures affectives, où on a des émotions, des choses de tendresse ou des choses comme ça. Il y a peu de tableaux produits. Les choses étaient un peu froides encore à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font des choses très chaleureuses, et tout ça. Toi, comment tu t'es situé par rapport à ça ? C'est-à-dire de mettre des émotions aussi... Là, on sent qu'il y a des émotions. On sent que l'enjeu, c'est une émotion, quoi. Ça, c'était un truc qu'on te reprochait ou pas ? Enfin, je ne me dis pas, puis je ferais-tu de laisser passer ça comme ça. Très intéressant de remarquer. Je crois que ça dépend de personnalité, je crois. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Et ça vient au fond de chez moi-même. Oui, mais se l'autoriser, c'est pas... C'est courageux. Oui, c'est ça aussi. Moi, je méfie toujours en fait de mainstream, quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'il y a des tendances ? Je regarde très froidement. C'est pour ça qu'à la fois, je suis dedans et en même temps, je ne vais jamais être catégorisé, quelque chose. C'est très personnel dans le sens je veux reculer un peu plus. Ce genre de distance est très importante pour être conscient. Et tu penses que le fait de sortir de chez toi, d'être très loin de chez toi, d'être très loin de tes proches, c'est comme renaître en fait à cette époque, à cet âge-là. J'imagine que ça donne une grande liberté aussi, d'un coup. Complètement, complètement, oui. Quand je suis arrivé en France, déjà très tardivement, c'est-à-dire que j'ai passé 23 ans en Chine. Oui, j'ai 23 ans, j'ai fini mes diplômes, mon diplôme, pardon. Et voilà, 23 ans, une fois arrivé en France, c'était... Beaucoup de monde, beaucoup de amis m'ont posé cette question. Pourquoi en France ? Pourquoi la peinture ? Moi, je dirais, un seul mot, c'est rêve à l'époque. C'est une fois que ce rêve a été réalisé, ma vie, ma vraie vie commence en fait ici et petit à petit. Et je n'ai jamais pensé qu'en fait ce rêve, évidemment, tout au début, c'est Beaux-Arts de Paris, très direct, toujours comme ça, toujours. Et une fois l'étude finie, je reste ici, le rêve, la vie continue toujours. Il est devenu l'amour, il est devenu, voilà, de plus en plus comme l'amour, la peinture. Je pense que c'est très, très important. Trop bien. On va passer au deuxième tableau qui s'appelle When East Meet West. Donc, il date de 2015, il fait 70 cm sur un mètre. Alors là, vous pourriez dire que c'est plus symbolique ? Ou il y a, ouais ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Justement, on a parlé de la distance et là, ça refroidit un peu plus. C'est plus objectif, si je puis dire. c'était, je suis diplômé, peut-être, si vous me permettez, ajoutez deux, trois phrases. Je pense que c'est aussi intéressant de connaître. Je suis diplômé en 2010, ensuite, déjà commencé à trouver mon atelier pour exposer, tout cela. Et puis, par hasard d'ailleurs, en fait, l'École des Beaux-Arts et ENS et PSL. Ah oui, tu as fait un doctorat. Voilà, ça commence un doctorat. Ce doctorat, justement, qui m'adresse, ce n'est pas seulement un diplôme de doctorat, non. C'est la structure de recherche. Sinon, tous les artistes, tous les artistes aussi font des recherches dans le sens, voilà. Mais c'est la structure de trois ans ou quatre ans avec un temps limité, un sujet très précis. Donc, voilà, j'ai commencé, je retournais à l'école en 2012 et grâce à ce programme doctoral, justement, dans mon projet, je dois aller à World College de Londres. justement, peut-être justement de chercher à comprendre encore plus ce genre de pervers, perverse, du côté de tous les peintres anglais ou bien chercher le sublime, chercher tout cela qui est non-dit ou peut-être non-dit avec la peinture. Donc, c'est par hasard, justement, j'ai découvert dans le musée de Freud, de Sigmund Freud. Comme vous savez, Sigmund Freud est un grand collectionnaire des objets. C'est son bureau, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'était sur son bureau avec tous les objets, soit d'art ou de civilisation aussi. Il y a justement de Bouddha, Bouddhisattva et aussi d'Égyptien. Et tout cela, j'étais fasciné. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire avec la peinture. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un jeu de mots, ce titre de peinture, justement, c'est « One East meets West ». Sans être prudentieux, je trouve justement, j'ai eu une chance d'avoir… c'est moi justement. Un Chinois qui vit en France, je peins. Oui, c'est un point de vue qui n'est pas souvent montré. Tout à fait, tout à fait, presque fantomatique parallèlement avec la peinture précédente, justement. Et là, le traitement, pour le coup, il est beaucoup plus contrôlé, j'ai l'impression, c'est-à-dire beaucoup moins accidenté parce que là, tu joues dans le frais, tu peins dans le frais, c'est-à-dire que tu fais ton fond et après, tu peins dans le frais, c'est ça ? Exactement, oui. Il y a deux structures très évidentes, mais en même temps, derrière, il y a quelque chose de frottement, si tu veux, vertical, comme une espèce de rideau, ce genre de vert, vert, bleu, vert. Et puis en bas, ce sont des motifs comme motifs de bois, comme la table. Évidemment, tout est imaginé dans le sens. Et après, derrière, laisser le blanc aussi, devenu silhouette aussi. Et là, tu es parti d'un document, d'une photo ? Ma mémoire. Je crois qu'il y a une photo, effectivement. une photo. Là, c'est une mémoire. Par contre, la première, c'est une photo. C'est une photo publicitaire, en soi-disant que... Non, pas publicitaire, pardon, plutôt de secours, en fait. Ah, de sécurité. Oui, d'apprendre. Absolument, oui. Et donc là, le tableau, quand même, il a une certaine légèreté dans la matière. Ça veut dire que tu as quand même préparé ton projet cou un petit peu. C'est comme un cambriolage. Tu sais à peu près où tu vas aller quand tu commences le tableau. Et là, chaque trace, ça compte d'un coup. Donc, il faut être un peu mental. J'imagine. Oui, contrôler. Oui, Moi, je dirais plutôt contrôler au lieu de calculer parce que c'est très différent, enfin, nuance linguistique. Mais, encore une fois, je pense qu'en fait, en général, la peinture est toujours très fine, des couches très fines, très plats. Parfois, il y a des empattements un peu plus, techniquement, si on peut dire. Mais, en général, c'est toujours très lisse. Et toi, tu avais fait des lavis, des montagnes, des choses de montagnes et d'eau et tout juste comme ça ou d'un coup ? Ah, bien sûr. Oui, ça, c'est un long processus. Oui, ça a dû t'apporter beaucoup pour faire ce genre de choses parce que d'un coup, c'est le geste juste. C'est l'esprit de Zatoura, c'est le geste juste avec la bonne quantité de matière et des choses comme ça. Tout à fait, oui. Techniquement, c'est peut-être ennuyant de parler ici, mais tout simplement, le chinois, par exemple, on dit léobaye. Léobaye, ça veut dire laisser le blanc. Ça veut dire laisser l'espace blanc, en fait. Mais ce genre de blanc, qu'est-ce que ça veut dire blanc ? Blanc, c'est prison ou blanc peut-être aussi comme dans un film, comme des bruitages, des tâches, par exemple. C'est quelque chose d'invisible. Et moi, je pense en étant peintre, je ne sais pas mes amis peintres comment ils vont dire, mais c'est aussi de rendre quelque chose d'invisible ou visible. C'est aussi tous les peintres, si je puis dire, c'est de faire des tâches, en fait. Ce sont des... Avec des pinceaux, mettre des tâches dessus, sur la toile ou sur le support et puis devenir figuratif abstrait ou quelque chose entre les deux. C'est ça, justement, le processus. Et j'imagine que quand tu es arrivé en France, tu avais aussi cette espèce de montagne d'images ou de cultures ou de... On va en parler après, que tu pensais déjà à des peintres allemands que personne ne connaît, donc c'est très bien. Mais tu avais quand même cette espèce de... Là, on peut se dire que, par exemple, le bureau de Freud, c'est aussi une espèce de montagne de cultures à engloutir. Ça, c'était comment tu... Tu vivais ça comment ? C'est-à-dire, tu étais terrorisé ou tu es allé méticuleusement chercher un fouillé un peu ou c'est quelque chose que tu as regardé de loin ? Bonne question. Moi, je pense qu'au début, je n'étais pas très à l'aise et ça a été très, très critiqué, en fait, dans le sens... Sans parler de l'école ou la structure, soit galerie, collectionneur ou des amis, peintres ou des artistes tout court. Ça pourrait être facilement de dire, oh, j'allais être un peintre vertueux. Mais cela m'adresse dans nos remarques dès le début quand je viens d'arriver à Paris et je me souviens pourquoi un musicien ou bien tout simplement un pianiste, quand il est virtueux ou elle est virtueuse, c'est devenu une qualité et quand un peintre ou une peintre est devenu peut-être péjoratif, entre guillemets. Et je n'étais pas très à l'aise. C'était des modes à l'époque aussi. Voilà, c'est ça aussi. Ça veut dire, il peut tout faire ou elle peut tout faire. Ça, c'était toujours pendant des années quand je viens d'arriver. Ça a été dit, voilà, elle peut tout faire. Et j'étais perdu. Et après, je me suis dit, non, je ne peux pas tout faire. Je commence à jeter des bagages. Je commence à être un peu plus, ce n'est pas la question de naïveté, c'est être encore plus sincère avec moi-même. Ça veut dire, qu'est-ce que je ne peux pas le faire avec la peinture ? Peut-être c'est ça qui m'attire encore plus. Voilà. Avec le temps, c'est ça que je cherche mon chemin, je pense. Interesse. Et on va passer au troisième tableau qui date de 2019 et qui s'appelle Research. Il fait 1m80 sur 2m, donc on commence à grandir. Ça grandit. Et là, encore une fois, d'un coup, tu es dans vraiment quelque chose de plastique. Tu as trouvé un vocabulaire beaucoup plus, on va dire, c'est même plus homogène finalement le tableau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui. Peut-être en fait, sur la reproduction, surtout sur l'écran, on ne voit pas vraiment les nuances, même pas du tout. C'est devenu presque… Oui. On voit le tableau en vrai. Voilà. Ce tableau, on se trouve à Ex-Musiem à Pékin. Allez-y en train. Oui. Deux semaines de train, pourquoi pas ? Alors, sérieusement, je t'en prie. Cette peinture, si je me souviens bien, il y a dizaines couches. Et en fait, globalement, ça se voit comme une nuance violet, mauve, sombre comme noir. Il y a un détail aussi. À ce moment-là, à partir de 2010, 2011, je n'ai pratiquement jamais utilisé la couleur noire, la peinture noire. Parfois de blanc, oui, mais maintenant, même ces dernières années, même pratiquement plus de peinture noire, blanc non plus en fait. Blanc non plus ? Rien. OK. Blanc non plus. Ça, c'est récent. Ces derniers cinq ans, c'est très peu, très très peu, même pratiquement jamais. Pas de jour noir, c'est vrai que depuis 2011, 2010, déjà moins, déjà de moins en moins. Donc, cette peinture, la première vue, c'est presque noir et blanc. Mais en fait, dedans, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de violet, vert, jaune, jaune nappe. Ça présente deux personnages, mais mots très descriptifs. Ces personnages, un peu presque comme fantôme ou quelque chose qui, c'est pour ça qu'ils s'intitulent comme un research, comme quelqu'un qui cherche dans ce genre de champ, champ de quoi. Ça vient d'une situation un peu troublante de mon enfance. Tout proche de chez mes parents, il y a, enfin, déjà dans le champ et puis il y a des tombeaux en fait. Parait-il, scientifiquement, dans le tombeau, ça peut sortir des gaz. Une fois le gaz qui touche l'oxygène, c'est devenu des flammes qui flottent. On appelle ça des fumeroles, je crois. Oui, je ne sais pas comment on dit. Comment ça s'appelle ? Fumeroles, je crois, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Je pense que ça bleut quelque chose. Quand boule, il nous suit. On l'appelle fleur, non, on l'appelle flamme fantôme, en fait, Gwego. Mais je suis toujours fasciné par ce genre de choses réelles et en même temps irréelles. Et c'est ça que je voulais faire ce tableau. Le point n'est pas... On a une impression aussi de petite luciole. C'est ça, tout à fait, tout à fait, oui. Quelque chose onirique aussi, oui. Et là, quand tu fais le tableau, tu as une composition dans la tête, tu l'as dessinée avant ou alors tu te jettes dessus ? Ah, merci de cette remarque. En général, je n'ai jamais dessiné avant. Tu n'as jamais dessiné avant, c'est le tableau qui... Oui, mais cette image-là, dans ma tête, ça peut décanter pendant quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois même. Et une fois mûre, cette idée, je sais où je vais. Et puis, même évidemment, le format de peinture aussi en général. Et puis, peut-être parfois, il y aura des traces de dessin, mais pas dans le sens, en fait, dessin préparatoire sur une feuille. Non, ça ne m'adresse pas. J'aime bien directement, en fait, ce genre de charles d'attaque. Et là, quand tu parlais de dix couches, c'est que le tableau, tu mets du temps à le faire, c'est-à-dire que ça reste longtemps à l'atelier ou tu le fais d'un coup ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire, tu as un plusieurs, voire en même temps ? Plusieurs fois. Et donc, tu fais plusieurs tableaux en même temps et après, tu les reprends ? À ce moment-là, déjà, oui, plusieurs tableaux en même temps. Et tu les regardes ou pas ? Tu passes du temps à les regarder sans rien faire dessus, à chercher des solutions ? Non ? Non, je ne les ai toujours pas. Tu travailles, quoi. Il faut que ça produise, quoi. Oui. Tu fais beaucoup de tableaux, en plus, non ? Tu produis beaucoup de tableaux, quand même. Comme toutes les peintres. Non, non. Ça dépend comment on peut définir beaucoup ou pas. Oui, c'est ça. Tu fais plus d'un tableau par mois, tu as beaucoup plus de production. Oui, ça dépend. Même si, moi, je ne sens jamais un deadline parce que je n'aime pas ça et je ne sens pas ce genre de côté. Heureusement, d'ailleurs, je vois pour l'instant de pression, non. C'est tout simplement, j'ai envie de le faire et autant que je peux le faire, je le fais. D'accord. Parce que, c'est ça la nuance de la langue française, je trouve justement. je vis de la peinture. Je crois que c'est ça que j'adore, cette phrase. C'est un peu autrement dit, c'est une conviction et je dis à mes amis, mes élèves maintenant aussi, cette conviction est primordiale. C'est comme, en fait, je vis, la peinture vit et si je meurs, la peinture poigne pour moi est morte. C'est tout, en fait. Je crois que c'est ça. C'est une mille quantité. Or, c'est l'intensité. J'aime beaucoup justement ce genre de challenge. C'est, ouais, avec, voilà, c'est la tension, quoi. On va voir ça avec Inside qui fait 2,5 m sur 2,70 m qui date de 2021. Il y a un côté aussi démonstration, là. Il y a un côté, ouais. Tout à fait. Ça, c'est un truc qui t'intéresse de plus en plus, ce côté physique, on se lâche, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc là, on va avoir le tableau in situ, c'est-à-dire accroché, comme ça, vous pouvez avoir une idée quand même de la physicalité, du côté sculptural du tableau. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Alors, ce tableau a été fait quand je faisais, je faisais, enfin, j'ai fait très peu de, non, comment on peut-on dire, résidence, mais ça, c'est une des résidences plus longues dans ma vie et une des seules, d'ailleurs, c'est la Casa de Velázquez. Justement, il y a pire. 2020, 2021, ça a beaucoup changé la vie. Dans tous les sens, premièrement, c'est pendant la COVID, je ne peux pas imaginer, j'habite à Paris, mon atelier banlieue parisienne et on ne peut même pas travailler, en fait, ce genre de contexte comme tout le monde. Et c'est une chance véritable, encore plus profonde, c'est que c'est ma première fois de vivre dans l'atelier et 24 heures, 24 heures, c'est immense, immense dans le sens intense encore plus dont on a parlé. Cette peinture a été faite justement pendant cette résidence, c'est fort mal, tu as dit 2,5 mètres par 2,70 mètres. ouais. Je suis toujours fasciné par des motifs végétaux, si tu veux, des feuillages, de l'arbre, de la forêt. C'est peut-être lié avec, comme toujours, en étant un enfant, et j'essaye d'être un enfant éternel dans le sens de phobie, de maniaque, quelque chose, en fait, tu vois, avoir peur de noir, de sombre, psychologiquement. Je pense que c'est lié avec aussi ma fascination de romantisme noir aussi. Donc, vous voyez, en fait, dans cette peinture, dedans, il y a un personnage allongé. en fait, c'est toujours l'image dans l'image. Ouais. Et aussi, dans cette peinture, il y a plein de phallus. Ouais, ça j'avais plus... Et évidemment, encore plus, en évidence, ce sont des fleurs blanches. Et c'est un magnolia, tout simplement. Ça se trouve... Celui-ci est basé sur plusieurs photos du jardin de la Casa Velázquez. Donc, il n'y a aucune image comme photo directe. C'est devenu quelque chose de l'écriture, si tu veux, je dirais, entre guillemets, l'écriture picturale. Comme j'écris quelque chose dans un journal, donc, fais des marques, fais des tâches, justement, qui construisent cette peinture. Et dedans, justement, au milieu, il y a le bras qui sort, la main, ailleurs aussi. Voilà, en bas, il y a un autre personnage qui apparaît. Donc, voilà, c'est ça qui m'adresse de l'image dans l'image, caché, non dit, ambigu, justement, en fait. Et ça, quand tu le construis, encore une fois, ça se fait en le faisant ou tu avais prévu ton coup ? Parce que c'est toujours le prévu. Tu as toujours, tu savais où tu avais. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, cette peinture a été faite en avril et le moment arrivé à la Casa Velasquez, c'était en septembre. J'ai déjà commencé à préparer cette peinture. Et je me souviens très, très bien et d'abord comment des châssis, tout ça, comme voilà, tous les processus de travail. Mais à ce moment-là, une fois, l'idée, je me suis dit précis, justement, c'est ça à commencer. D'ailleurs, quand on parle de châssis et on parle de format, comment tu choisis tes formats ? Comment tu t'es dit celui-là, ce sera tel format ? Comment tu arrives à sentir ça ? Plus précisément, toujours l'idée, qu'est-ce que je veux faire ? Et puis, deuxièmement, tout de suite, c'est quel format que je veux. Parce que là, le spectateur est pris dans le grouillement, dans le fourmillement des feuilles. Tu voulais avoir cette confrontation physique avec le spectateur. tout est fait. Absolument. Justement, j'adore les grands formats, autant aussi de grands et aussi de petits formats. Par exemple, cette peinture-là ne veut pas être petit format pour moi. il n'y a rien de... Oui, ni réciproquement, parce qu'en fait, je veux qu'il soit un peu plus intense, un peu plus, comment dire, un peu posant, enfin imposant aussi, dans le sens. Oui, on peut vraiment rentrer dedans. Et là, on est d'accord que tout ce qui est la partie éclairée, donc le blanc, c'est de la réserve ? Celle-ci, blanc, il y a certains qui sont de la réserve. Il y a certains, j'ai retouché avec la peinture blanche. D'accord. Et on est d'accord que ce qui est lumineux est plutôt transparent ? Absolument. Et là, on arrive à mon point, c'est que ce qui est dans l'ombre est le plus épais. La manière dont tu as fait les formes des feuilles, c'est ce qui est la matière la plus épaisse. On peut dire, oui, c'est ça. Alors ça, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le contraire d'une peinture classique où une peinture classique, c'est la lumière est empâtée et l'ombre est légère. Et alors ça, tu l'as fait inconsciemment ou comment ça s'est fait comme ça ? Consciemment et inconsciemment. Ce n'est pas ce genre d'oxymore pour le dire, mais prenons un exemple. Je me souviens toujours quand j'avais 15 ans, la première fois. Évidemment, là, je pense que c'est très important pour mieux comprendre un peu plus public aussi. Avant de venir en France, je n'ai jamais vu une peinture très élève, je veux dire, peinture occidentale et toujours en production, parfois très mal imprimée, parfois mieux. Et c'est beaucoup plus tard, à partir de 2000, évidemment. Avant de venir en 2003, mais en fait, notamment, une fois rentré au lycée des Beaux-Arts quand j'avais 15 ans et j'ai appris « Waouh ! » Hals et Rembrandt, il n'y a rien à voir selon deux rivaux et deux contemporains qu'un Rembrandt qui fait ce genre de profondeur avec des couches par couches, peinture, empâtement, tellement profond, tellement mystérieuse. Et quand tu as Hals, par exemple, le fameux « Cheapside », les lèvres, c'est juste un trait de pinceau. C'est fait, quoi, en fait. La musique, qu'est-ce qu'on peut faire ? À la prima, quoi. Absolument. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais « Conscient » dans le sens, en fait, je sais ce que je fais, je fais l'inverse dans l'histoire sans être prétentieux, être encore plus moi-même. Et « Inconscient » parce que c'est devenu une habitude, mais pas mécanique, en fait. « Inconscient » dans le sens, en fait, je contrôle, encore une fois. En même temps, j'étais reculé. C'était la peinture qui m'a contrôlé. C'est ça, très ambigu, ce genre de relation. Parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est encore une fois, alors je te ramène un peu à la peinture de montagne et d'eau, mais il y a quand même cette histoire que l'ombre est peinte et le blanc, c'est de la réserve. Or, c'est le contraire de la peinture à l'huile, c'est vraiment l'endroit de la lumière et le plus peint. C'est la chose-là qui m'intéressait parce que d'un coup, c'est comme si tu traitais l'huile avec cette manière de penser. Des fois, on a des manières de penser quand on passe de l'aquarelle à l'huile ou des choses comme ça, d'un coup, il faut tout inverser et là, c'est comme si tu avais gardé les deux en même temps. Et l'autre question que je me posais, c'est pourquoi tu gardes les coulures ? Coulures ? Dedans, il y a très peu de coulures là déjà. On les sent là. Si, il y a des coulures. Tu connais 100, je pense que tu imagines que tu aurais pu les enlever. Et là, on voit des coulures sur les réserves de blanc, juste comme ça, donc c'est un choix. Je regarde comme l'écran, je ne vois pas l'image. Non, c'est ça. Dans ma mémoire, il n'y a qu'en bas. C'est ça, il y en a pas mal. 2, 3 maximum. Ah non, il y en a beaucoup plus. Par rapport, je mets la bloquante. Je suis dans le tableau. Non, je comprends. Alors en fait, c'est une bonne question dans le sens, pourquoi il y a encore des coulures ? Je ne sais pas si c'est une question, Manon. C'est moins de coulures déjà parce que je ne veux pas justement que ça soit trop devenu facile quelque chose. Je ne veux pas laisser ces coulures qui apparaissent trop. En tout cas, c'est pas vraiment sous-couche, mais on sent qu'il y a des endroits où il y a des horizons, il y a des verticales. C'est ça, c'est ça, oui. Sympa, Nils, de mettre une image où il n'y a pas de couleur pour le coup. Il fallait dans son sens. Bon, passons. On passe au tableau qui s'appelle, alors attends, celui-là, c'était Inside ? Non, on passe à Adoration. Voilà, donc c'est 50 x 40 cm. Oui, tout à fait. Et là, je me suis posé une question de couleurs parce que là, pour le coup, c'est aussi des couleurs très très originales par rapport à ce qu'on peut voir passer. C'est des couleurs que tu choisis. Là, j'imagine qu'il y a très peu de nuances, enfin, il n'y a pas beaucoup de variétés de couleurs, donc tu as vraiment choisi que ça soit comme ça, opposé aussi fort. Ça, tu décides au début ou ça se fait comme ça ? C'est le début aussi. Mais c'est pensé ou c'est de l'intuition ? Ça se fait, voilà. Je ne sais pas comment te répondre. OK. Alors, reste simple. C'est bien pour des questions auxquelles je n'ai aucune réponse non plus. Bah oui. Moi, on est dans des couleurs qui sont presque fécales, tu vois, ou de l'urine ou des choses comme ça. Il y a un truc aussi comme ça qui peut être à la limite de cet endroit-là, quoi. Dans ce cas-là, on ne peut jamais nier, enfin, quant à moi, je veux dire, je ne peux jamais nier du côté de l'intuition. Ça, c'est très important, en fait. Et à la fois aussi, quelque chose, soit conceptuellement, je n'aime pas trop ce mot ou bien intellectuellement, mais sachant qu'on est un peintre, enfin, je suis un peintre, je ne suis pas un philosophe ni historien de l'art et je méfiais toujours ce genre de singe, savant, de tout. Non, parce que c'est la peinture, quelque chose de très manuel. Tu le sens, quoi. Oui, c'est ça, après d'être mental, tout ça, bien sûr. Donc, pour bien répondre à ta question, je pense que les choses, bien entendu, c'est inconscient, c'est aussi intuitif, très directement de le dire. Mais à la fois, c'est une construction avec le temps, ça veut dire pendant des années, j'ai déjà choisi une palette parfois entre guillemets limitée dans le sens de camailleux, en fait, j'adore ce mot en français parce qu'en traduit en anglais, c'est devenu complètement monochrome et il n'y a rien à voir. Camailleux, c'est la tonalité de cette couleur, par exemple, quand il s'agit de cette peinture Adoration, c'est genre marron, jaune, mais dedans, il n'y a pas que marron, jaune, il y a plein d'autres couleurs. Je me suis dit, il y a une couleur, c'est ça. Et en fait, c'est... personnellement, je veux qu'il soit un peu plus simple possible et pour ce genre de sujet complexe. C'est ça, encore une fois, le paradoxe, tu vois. C'est ça, concernement, que je veux cette peinture avec la couleur un peu marron, peut-être un peu plus, je ne dirais pas, du coup de chinoiserie, n'est-ce pas ? Ça me fait penser aussi à la peinture chinoise, ancienne. Ou de la peinture de lac aussi. Absolument, absolument, tout à fait. Et là, par contre, tu as une écriture qui est peut-être plus moderne et plus occidentale qui est qu'elle est à la fois plus légère et plus fine où d'un coup, tu arrives à trouver par le coup de pinceau des vocabulaires très différents sur la surface du tableau. C'est-à-dire que sans jouer des gros contrastes comme tu faisais avant, d'un coup, il y a plus de variété aussi. C'est ça, plus contrôlé, plus détaillé parfois, en fait. entre la barbe, les yeux, les cheveux, le contre-jour, tout ça se joue aussi dans la densité et la manière de poser la brosse. Tu fais les muscles aussi du cou, là. Tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est intuitif où là, quand même, tu te prépares, avant de mettre ta touche pour les yeux, j'imagine que c'est une émotion quand tu vas, c'est un risque. Bien sûr. Tu penses avant de le faire ou tu le fais comme ça, toute la salée et ça s'est mieux ? Tout est avant. Tout est avant. Oui, tout est avant. Tout est construit avant dans la tête et après réalisé avec la main. Ça peut arriver une fois, je le fais et c'est pas content, j'efface encore. Je le fais encore une fois. Mais peut-être sur l'écran, on peut voir pour le public, c'est la tête qui tient la main, en fait, encore une fois, la tête, ça a été très, très fine. La tête jaune ? Oui, la tête jaune, c'était la toile qui apparaît, ça en fait. Oui, il y a terrible peinture et d'un coup, le noir, quand tu l'as posé, il fallait bien le réussir parce que ça salit tout de suite. Exactement, oui, tout à fait. Et ça, c'est une séance de travail, c'est pas non plus, là pour le coup, c'est une temporalité de la toile qui est assez rapide, non ? Tout est dans le frais en même temps, non ? Tout est dans le frais, wet and wet, c'est ça techniquement on dit, oui. Wet and wet, je ne l'avais même pas. J'ai envie de faire des apparences en anglais, donc je m'entraîne. Wet and wet, OK. Et donc, la symbolique, pour le coup, c'est une chose que tu as récupéré de quelque chose ou tu as inventé toi ? Quoi ? Je dis waouh parce que c'est un grand sujet. Je pense que c'est ma fascination ou bien obsession, en fait, pendant, je ne sais pas, moitié de ma vie, je suis fasciné par la tête coupée. parce que cette imagerie n'existe pas dans la culture chinoise et une fois que j'ai découvert la légende dorée ou bien Saint-Eunie qui a été décapitée et puis qui ramasse sa tête, qui marche pendant des kilomètres, maintenant, ça se retrouve pas très loin de Paris, il y a un cathédral. Je suis fasciné, fasciné parce que ce genre de barbarie ou bien de violence absolue, comment peut-on présenter avec la peinture ? Et sans parler encore une fois plusieurs représentations de Salomé et tout cela. Mais tout simplement, en fait, ou bien parfois de Narcisse aussi qui prend vraiment sa propre tête dans le sens que je suis fasciné par cette forme qui est ronde, ovale, comme boule, mais en même temps qu'il y a plein de vides dedans. Il y a Hamlet aussi avec le crâne. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais pour toi, c'est vraiment une symbolique plus ouverte que quelque chose de très précis. Tu rejoues ce jeu-là en ne sachant pas vraiment l'enjeu, c'est ça ? Tout à fait. En posant question de l'enjeu. C'est aussi une question, c'est ça, tu as une identité dans le sens large entre soi-même aussi, je pense. Oui, parce qu'on pourrait parler, ça pourrait être aussi une image de livre de psychanalyse sur le moi et le surmoi ou quelque chose comme ça. Il y a aussi cette chose-là de question d'identité. On va passer au dernier tableau qui s'appelle Illumination date de 2023, donc c'est tout récent. Il fait 1m70 sur 1m40. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Justement, c'est la suite de cette peinture dont on a parlé tout à l'heure, Adoration. Cette peinture était plus récente et qui était justement exposée à Armory Shaw avec la cadrie Séniose qu'on a montrée très récemment. Oui, très récemment, il y a quelques semaines. Ça s'est bien passé ? C'est très bien passé. Vous l'avez bien vendu ? Très bien. C'est important de faire par pas, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'est un stand de 4 peintures montrées. Justement, celui-ci pour moi est très important. C'est pour ça qu'on a discuté de choisir lequel justement pour montrer. J'ai décidé de choisir celui-ci plus récent montré au public. Voilà. Comme il est vu, c'est un personnage presque anonyme ou bien un peu plus flou dans le sens. Ça peut être moi-même. ou bien quelqu'un d'autre. C'est plutôt unisexe dans le sens et soit adolescent même presque ou adulte. Voilà. C'est tout simplement un geste qui est quelque chose qui cherche. Ça me fait penser justement Saint-Thomas. Justement de... Excuse-moi, c'est un peu coupé donc on n'a pas bien entendu. Ça a coupé à cause de l'interneum. Oh, pardon. C'est un peu comme du côté de Saint-Thomas. Justement Saint-Thomas. Oui. Justement en fait... La fonte, on va l'appeler. C'est ça. Et en fait, justement, c'est quelque chose aussi très naïve toujours dans ma vie. Si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Et si je ne le touche pas, je ne peux pas y croire. Et c'est ça, sans parler de foi, sans parler de religion, c'est tout simplement existence en fait. C'est une interrogation existentielle. Et justement, la lumière qui sort du corps lui-même et qui illumine autour. Je pense que c'est ça qui est fascinant, cette force ou bien quelque chose invisible, justement. Par ma mémoire, justement, c'est déjà Grand-Sier qui a très bien dit, justement, c'est la peinture, justement, c'est quelque chose de faire voir et aussi de ce qui ne laisse pas voir. Justement, c'est ça l'enjeu de la peinture, justement, tellement bien dit, n'est-ce pas ? Hum. Et là, comment tu fais que tu gardes ta réserve ? Tu l'as effacé après ? C'est-à-dire que tu as fait tout ton fond et après, tu as effacé pour mettre le jaune ? Ou comment ça s'est passé ? Waouh ! Tu m'as demandé beaucoup de recettes. Aucun problème. Non, non, aucun problème. Parce que je trouve que ça fait partie de la narration du tableau. C'est qu'il y a quand même ce tout-là d'être désincarné ou la forme désincarnée et que le fond soit plein. Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois au fond, chaque peintre, homme, femme, toujours cuisine très bien. C'est pour ça que j'aime toujours comparer la cuisine et la peinture. C'est-à-dire, on ajoute des choses, d'ingrédients dedans et au bout d'un moment, même on peut contrôler bien, mais toujours, il y a quelque chose d'alchimique qui arrive, comme la peinture, justement. Il y a de la pensée dans ce protocole, tu es d'accord ? La peinture, tout à fait. Il y a de la pensée. Il y a de la pensée d'abord. Non, mais quand je dis ça, c'est que c'est aussi une manière de penser le monde. Là, je te vois faire des figures vides avec des fonds pleins. Ça raconte quelque chose. Alors, techniquement, je peux raconter ce genre de recettes entre guillemets concernant cette peinture. Tout simplement, c'est une figure qui est apparue pendant un long moment dans ma tête. Donc, je veux qu'elle soit là. J'ai tracé, évidemment. Donc, c'est encore une fois en chinois, c'est l'autre. J'ai laissé en blanc cette figure et puis travaillé autour le sol, tout cela. Et puis, une fois presque fait, j'ai commencé à faire apparaître ce personnage et puis la main et puis l'ensemble. Mais là, on a l'impression que tu as flouté le fond. On a l'impression que tu as flouté, tu sais, comment on peut prendre... C'est ça ? Tu as pris une brosse et tu as flouté après le... Et aussi de l'effacement aussi. Dans le fond, peut-être la reproduction sur l'écran, on ne peut pas voir malgré la bonne qualité d'image, mais il y a toujours plusieurs couches. C'est l'équipe, c'est ça qui est. Merci à l'équipe aussi. Merci à Nils, oui, bien sûr. Alors, on va passer à ton actualité qui est énorme puisque tu as une exposition personnelle chez Louis Vuitton du 15 octobre au 2 avril, c'est ça ? Tout à fait, oui. À la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et il y a un titre ? Oui, justement, c'est Au-delà. Au-delà, trop bien. Oui, avec deux commissaires, Ludovic de la Lande et Claudia Bouitza. Trop génial. Tu as une autre exposition fin novembre au Beaux-Arts de Lyon, ça s'appelle Ruines. Et là, on montre le tableau Wendt-Metwest qui sera là-bas ? Tout à fait, tout à fait, justement. Voilà, une grande expo. Je crois qu'il y a aussi des tableaux beaucoup plus anciens comme de Hubert Robert ou tout comme ça. Oui, tout à fait, parce que le sujet, c'est la ruine. mais apparemment, cette peinture est un peu loin de ce sujet, mais en fait, vous allez trouver la commissaire générale, Sylvia Ramon, qui est la directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui m'a invité pour cette exposition. Et dans cette exposition sur la ruine, il y a une partie de Sigma Freud qui est fascinée par la ruine, justement. Et donc, en fait, le lien, c'est par rapport à ça. Trop bien. Moi, j'ai un tableau aussi là-bas, mais c'est une ruine, donc ça marche. C'est moins compliqué. C'est Ternobyl. Absolument. Et tu as une exposition personnelle également à Bruxelles en février. Ça, c'est à la galerie. De l'année prochaine, à Mason-Clerk. Trop bien. Et puis, pour finir, comme ça, c'est sur l'heure, on aura tout fait. Tu as une résidence où ça ? En janvier. Oui, ce sera en janvier. Ce sera dans le bel endroit du monde. C'est un secours duré un mois. C'est la vieille 16 à Rome. Un mois, la vieille 16, c'est presque trois ans déjà. C'est déjà super. Trop bien. C'est ça, justement, intensité, n'est-ce pas ? Ah oui, ben là, je ne m'en parle pas. Je ne m'en remets toujours pas. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une partie de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé un tableau de Francisco des Urbaranes qui s'appelle Saint-Hugues au réfectoire des Chartreux à la date de 1630-1635. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Je pense que comme le temps est un peu limité, je vais être un peu... J'avais essayé d'être un peu plus court. C'est comme tu veux. Cette peinture, j'ai découvert, justement, encore une fois, de reproduction avec qualité limitée, évidemment, en Chine, quand j'avais, je ne sais pas, avant de rentrer au lycée de Beaux-Arts même. J'ai été fasciné par cette peinture sans connaître l'histoire, sans comprendre non plus. Et puis, une fois venu ici, et la chance justement de voyager ou bien ces dernières années, plusieurs fois d'aller voir en vrai. Je me souviens toujours la première fois et très tardivement de voir à Séville. J'étais presque... Waouh ! J'ai pleuré presque dans le sens. C'est très touchant. Surtout, en fait, de plus en plus comprendre cette peinture, de plus en plus de découvertes. Notamment, en fait, comme vous voyez les moines chartreux, ils viennent de se réveiller, en fait. C'est un état entre le sommeil et le réveil. Donc, en deux mots, cette histoire de peinture, pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette peinture, c'est tout simplement, en fait, fondateur de Châpreux, c'est Saint Bruno. Et dans cette peinture, à droite, c'est un Hugues qui envoie régulièrement la nourriture au monastère, justement, y compris de la viande. Et puis, le départ, un grand départ entre les moines chartreux, est-ce qu'il faut manger la viande ou pas ? Évidemment. Et puis, il tombe pas, tout le monde tombe en sommeil. Et le moment de carême, ils ont dormi pendant une quarantaine de jours, je crois. Et puis, Saint-Luc est venu envoyer des messagers, il est très étonné que les moines chartreux qui mangent de la viande, le moment, ils pointent, ils regardent dans le bol, justement, la viande est devenue cendre. Je trouve extraordinaire ce genre de narration, encore une fois, à travers cette peinture. Et vous voyez aussi, dedans, en haut, il y a la peinture de peinture, ça veut dire l'histoire de Saint-Germain-Baptiste. Et aussi, à droite, la fenêtre, la structure fenêtre, astrale, qui est très chinois, presque pour moi, en fait. Et ça veut dire l'image dans l'image, comment construire ces gens d'images, en fait. C'est ça qui m'a accompagné. Il y a aussi ce jeu d'incarnation entre l'ombre et la lumière, parce qu'il y a quand même un jeu de lumière incroyable. C'est l'ombre sous la nappe, c'est incroyable, cette ligne noire-là qui est très baronne. Tout à fait. Donc, je suis fasciné par ce parent. Si tu me poses cette question, quel peintre ou quelle peinture, bien entendu, je vais vous donner une grande liste. Mais le premier, je crois, c'est Velázquez, ce ballon surtout, justement. Il y a l'ombre de portée du jeune homme aussi, qui est folle. Complètement. Même 2000 ans de l'hissier d'espace comme espace. Oui, c'est ça. 1630, c'est ça. Incroyable. 3035. Je te demandais une peinture de l'histoire du l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais. Et tu nous as proposé Hauts-de-vie de Nicolas Dostel de 1948, 1 mètre sur 80 centimètres. Nicolas Dostel, il a une exposition rétrospective en ce moment au Musée d'un moderne de la ville de Paris. Tout à fait. Je ne pense pas encore. Justement, je me suis dit que ce serait une bonne occasion justement de comprendre un peu plus. Moi, je dirais plutôt, en fait, ça ne me parle pas, en fait, tout simplement. Sachant que certains, il y a un peu plus de force visuelle aussi. je sais, peut-être que certains amis ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon goût personnel. Ce n'est pas, encore une fois, de juger quelque chose aussi. C'est le goût personnel. Il y a moins d'affinement, c'est tout. Et je pense que justement, en ce moment, c'est un bon moment, une occasion de connaître plus, essayer de comprendre un peu plus. Il y avait un débat entre Stéphane Coréard et Sarah Elmeryer sur France Culture où Sarah Elmeryer essayait de défendre le fait que, comme il a été beaucoup copié, on a une image, toi, de la peinture moderne avec le couteau comme ça, mais que lui, finalement, c'était le premier à l'avoir fait. Donc, d'un coup, c'était mieux et plus fin que tout ce qu'on avait comme image de lui. C'est bon, c'est une question. Moi, j'aime bien le petit point rouge, j'avoue, dans le tableau. Je ne sais pas si tu le vois, le petit point rouge dans le tableau de Nicolas Dostal et qu'il est assez mignon. Oui, oui. De là, à se demander quelle était l'urgence incroyable de faire une rétrospective de Nicolas Dostal au Musée d'Armonnaie de la Ville de Paris plutôt que s'occuper des peintres contemporains, ça, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé un film de Jean Genet qui est de 1950 qui s'appelle Un chant d'amour. On va avoir passé quelques images. Est-ce que tu peux nous en parler de ces beaux garçons dans des prisons ? Parmi vous qui connaissent bien ce film déjà iconographique, mais ce n'est pas une des premières images. Ce sont les mains qui sortent sur la façade de prison, le bouquet de fleurs, évidemment. Encore une fois, je pense que ce n'est pas quelque chose d'introspectif. J'ai découvert aussi quand j'étais encore en Chine, à l'époque, sans avoir l'ordinateur personnel, pour aller au café, à l'Internet, tout ça, découvrir justement ce film. C'est quelque chose de dingue. C'est vraiment à la fin des années 90, 2000, au tout début de 2000, quand j'avais 17 ans, 18 ans. C'était évidemment censuré pendant longtemps, qui m'accompagnait toujours. Mais pourquoi, dans le sens, je crois que c'est plutôt psychologiquement. Il y a quelque chose parallèle avec mon travail, si je veux dire, ou bien dans la peinture, c'est non-dit. vingtaine minutes de court-métrage ou moyen-métrage, il n'y a presque aucune scène de sexe direct, sauf 10 secondes à peu près. Je ne suis pas spécialiste de films ou quelque chose, mais je suis toujours fasciné par cinéma. Ce modèle noir, justement, qui se masturbe, en fait, avec des danses érotiques. Sinon, tout le reste, ce sont des scènes suggestives. Ça me parle énormément. Et c'est pour ça que, justement, qui m'a accompagné pendant des années, j'ai voulu toujours faire quelque chose avec ça, mais sans, comment dire, exploiter ou bien ce sujet quelque chose. C'est plutôt comme un point départ ou un prétexte. Du coup, l'année dernière, justement, mon exposition personnelle à la Galerie Sémios à Paris, il était intitulé « Chant d'amour ». Je dirais rendre hommage ou pas, mais plutôt, en fait, pour marquer, justement, mes revêtements, recherchent aussi, mes pensées aussi, par rapport à ce film, un champ d'amour, justement. Il s'agit d'ambiguïté, ambivalence, des sentiments, des relations humaines aussi, justement. Il y a aussi un sentiment de grande liberté dans le film. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si on disait « Ah bah oui, c'est possible de montrer ça », alors que ce n'était pas du tout. C'est ça. Et aussi, un peu creuser encore un peu plus loin, c'est de manipulation et aussi de dominance. Et il y a un mot qu'on ne peut pas oublier dans ce film, c'est « Le voyeur », parce que le gardien policier qui veut dominer, justement, voilà. Il y a l'arme dans la bouche ou les choses comme ça. Tout à fait. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé, c'était très touchant, un livre de Adolf von Metzel, un peintre allemand pas très connu non plus. Et donc, tu avais un livre d'enfance quand tu étais petit et donc tes parents t'ont gentiment envoyé les photos du livre, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc, on voit les photos. Est-ce que vous avez trouvé ? Oui, c'est ça. Oui, je l'ai mis dedans. C'est bien. Oui, je l'ai mis. Et donc, on va voir un... Je te laisse parler. Oui, non, non. En fait, évidemment, comme tu m'as posé cette question, j'ai commencé à chercher, surtout en fait, j'ai demandé même mes parents de chercher dans ma chambre à l'époque. Heureusement, elles m'ont trouvé tout de suite. Ce livre-là m'a accompagné pour rentrer au lycée des Beaux-Arts. C'est-à-dire, c'est un livre de dessin que le dessin de Metzel reproduit. Évidemment, à l'époque, déjà, on peut considérer bien imprimé. quand je regarde maintenant, waouh, il y a plein de détails. Après, quand je suis allé plusieurs fois à Vienne ou à Munich pour voir le dessin direct, richesse. Bien sûr, Metzel, c'est un bon peintre, mais avant tout, c'est un grand, grand dessinateur et avec qui j'ai appris plein, plein, plein de choses. Je crois qu'en fait, justement, à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans ou même plus, j'ai copié plein, plein de ces dessins. J'ai appris plein de choses. Bien entendu, techniquement, avant tout, c'est ça, justement, très ironique. Tu vois aussi, sur la couverture, c'est écrit Tifa, Sumer Tifa. Il ne s'agit pas seulement d'un ouvrage de dessin de Metzel. Il s'agit d'un ouvrage de la technique de dessin de Metzel. Ah oui, d'accord. C'est ça, je trouve presque comme un Bible, entre guillemets, pour moi. Tu nous as gentiment envoyé une image d'une peinture que tu avais faite jeune, c'est ça ? Oui, quand j'avais 18 ans, à peu près. C'est quand tu étais au pasar en Chine ? En Chine, oui. À Pékin, encore. C'était blanc, oui, charbon avec des pastels, un dessin, je crois, à peu près 2 mètres, en fait. C'est quelqu'un que tu connais ? C'est une motel vivant, justement. C'est un motel vivant, d'accord. Oui, c'est ça. C'est un motel vivant, quelque chose, une demi-heure, quelque chose comme ça. Alors, il peut se déshabiller, quand même, quoi. Les vêtements sombres, comme ça, ce n'est pas très gris, quoi. Alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Luc Thumance qui s'appelle Mountains, qui fait 2 mètres 83 sur 1 mètre 87,5. Il date de 2016. Alors, je reviens sur mes histoires de peinture de montagne et d'eau, mais là, on y est aussi. Il y a à peu près la même économie. C'est un hasard, mais je ne pense pas que c'est un hasard non plus, n'est-ce pas ? Oui. Alors, je suis toujours, comment dire, en étant un peintre, je le respecte énormément. En plus, c'est quelqu'un très particulier dans le sens de sa générosité. Il est très sévère aussi. Comment dire, en français, il ne mange pas des mots, en fait. C'est ça. Il ne mâche pas des mots. Justement, ce genre de conviction chez lui, je crois, qui me touche énormément dès le début. J'ai choisi cette peinture parce qu'en fait, je l'ai vue en vrai, justement, à Venise et dans son exposition personnelle, justement, qui fait partie au début de parcours, en fait, de l'exposition. Et quand j'ai vu cette peinture, j'étais étonné. même si je crois que je connaissais si bien son travail, mais soudain, il y a une force. Il y a une force, quelque chose de touche, comme on a parlé de la tâche, en fait. Et quand on regarde attentivement, en fait, la partie de la montagne, la montagne de l'eau, encore une fois, c'est que des touches presque abstraites. Ça me fait penser complètement à la peinture chinoise, comme on l'appelle Frotte-Mantouen ou d'autres manières. En fait, c'est fascinant. Évidemment, c'est très lui, en même temps, c'est très chinois, d'une manière si je puis dire. Et puis, encore une fois, de connaître un peu plus de cette peinture, encore plus, c'est que lui, si je me souviens bien, il a mis des papiers aluminium comme un modèle et puis j'étais des terres, des terreaux dessus. Et puis, ce genre de paysage, ce sont des faux paysages, encore une fois. C'est ça, je trouve, cette peinture, en fait, par rapport à la question. Ici, j'aimerais bien partager avec toi, avec vous. Et là, lui, il a une gestuelle, il a des gros pinceaux pour faire ça parce que c'est beaucoup. Là, en image, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment plus grand, c'est vraiment trop grand par rapport à l'image. On n'a pas, c'est disproportionné. Toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire des grands, grands formats d'un coup et d'être dépassé par ces... Non, si, si, c'est parfait. Je veux... En fait, je ne suis pas... Tu vas te mettre en danger physiquement dans la peinture. Là, il y a quelque chose... Enfin, moi, j'ai mis une vidéo... Enfin, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube, on le voit peindre, il a une espèce d'énorme palette comme ça avec des grands pinceaux, il mélange tout dans le blanc comme ça, il fait ses nuances colorées dans une espèce de grosse bouillie de peinture et tout ça. Ça, c'est quelque chose que c'est... Je te vois bien faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'un coup, partir... Complètement, complètement, oui. Tu me souviens de sa peinture à l'époque ? Enfin, pour moi, c'est quand j'étais encore élève, en fait, c'est de ce style-là, il faut comme la nature... Oui, très blanche, les 4 mètres, quelque chose. J'ai pas trop mis ce tableau. Avec un sujet si banal en même temps, il provoque, en fait. Je crois que c'est ça, en fait. Il ne faut pas suivre les chemins vraiment comme ça. Moi, je ne dirais pas prédentieusement, je pense que ce n'est pas par pas et c'est pour ça qu'en fait dans cette exposition, à la Fondation Louis Vuitton. Je ne dirais rien de plus, vous allez voir. Ce sont des formats monumentaux, mais en fait, ce sont des 5 grands formats liés ensemble comme une frise. Oui. D'accord. Et alors, je t'ai demandé une peinte contemporaine française que tu aimais et tu m'as parlé de Oula von Brandenburg qui n'est pas française, mais qui travaille en France. On a dit, voilà, droit du sol. Et d'ailleurs, je crois que le tableau que tu m'as montré est derrière toi, donc comme ça, c'est bien fait. Exact. C'est un mec sérieux qui a acheté le tableau. Pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, ta question est très juste, mais je préfère contredire dans le bon sens, j'espère. Ce n'est pas un peintre ou une peintre française, française ou chinoise, parce que nous, nous vivons toujours ici. C'est pour ça que nous faisons partie complètement de la scène française, n'est-ce pas ? C'est pour ça que j'aimerais bien ici mettre un artiste ou une artiste qui vient à Paris, qui vient en France par rapport à cela. Cela me convainc un peu plus, c'est que m'a mis encore plus à l'aise. Bien sûr. Avant tout, Ola von Brandenburg, c'est un artiste que j'aime beaucoup, c'est une amie, bien sûr. Quand, pour ta question par rapport à la peinture, ici, c'est plutôt dans le sens peinture, dans le sens large, parce que c'est... Sur papier ancien, c'est un papier ancien et papier soie parfois d'emballage, comme vous voyez derrière. Et c'est l'aquarelle, en fait, justement. C'est quelque chose de sincère, quelque chose de simple et en même temps complexe. C'est ça qui me touche énormément dans son travail pictural, dans son travail de peinture, justement. C'est genre de peut-être, on peut dire ce mot austérité presque dans le sens de matériaux, de ces touches de peinture, justement, à la fois aussi très fantomatique, comme dans ces films, dans ces installations aussi, qui me parlent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé, voilà, d'avoir cette œuvre que je vis avec depuis quelques années déjà aussi. Mais ton rapport avec l'œuvre change ou pas ? Hum ? Est-ce que ton rapport avec cette œuvre change ? C'est-à-dire, est-ce que ça, entre le début et le... Oui. En tant que collectionneur ? Est-ce que tu nous parlais un peu de ta vie de collectionneur ? Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que... En général, je n'aime pas trop expliquer le travail, je veux dire, le mien. Je laisse l'œuvre qui parle. Je pense que c'est l'œuvre-là qui parle. Et chaque matin, et chaque jour, qui... Voilà. Comme encore une fois de Soubarin aussi, pareil, de Saint-Hugues, réfectoire de Châtreux. De Châtreux, pardon. Justement, c'est chaque fois il y a des découvertes. Encore une fois, si on bascule le rôle, si on vit avec une œuvre, si tu veux, et à ce moment-là, c'est chaque jour, chaque moment, il y a ce genre de dialogue. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre, un vieux truc qui marche encore ? Moi, j'ai pas dit ça. Absolument. Le fait que ça reste vivant, quoi. C'est ça, comme un tourbillon qui reste dans la tête. Très bien. Nils, est-ce qu'il y a des questions du public ? J'avais vu plein de trucs passer, vous avez été très actifs. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Donc là, je vois une espèce de tunnel de questions. Donc, Nils, on travaille. Merci, Nils. Quel était le sujet de votre recherche doctorale ? Merci. Merci pour cette question. Si j'avais bien entendu, quel est le sujet de ma recherche doctorale ? Ça me paraît déjà un peu tâté. Doctorat, c'était de 2012 jusqu'au 2016, quatre ans. Ce sujet a été développé dans le sens un peu plus précis. Le titre de thèse, c'est « Poétique de l'étrange pour un peintre aujourd'hui ». en creusant la dimension poétique, en utilisant la peinture tout simplement. Et encore une fois, je ne suis pas historien de l'art, mais cette structure, c'est avec l'École des beaux-arts de Paris et ENS. Justement, de recherche, dedans, il y a plusieurs chapitres. Notamment, il y a une expression française qui m'est très chère, qui m'accompagne dès mon arrivée, c'est « Entre chiens et loups ». Entre chiens et loups, tout est dit. Mais évidemment, cette recherche de doctorat n'est pas seulement l'écriture comme la thèse, c'est l'exposition à la fin. Cette exposition, chaque peinture, n'est pas du tout pour illustrer de quoi ça vit-il entre chiens et loups. C'est aussi la réflexion sur la représentation, notamment encore creusée sur l'irreprésentable et en creusant encore plus, par exemple, « Sublime », dont je vous ai parlé un mot tout à l'heure, et aussi, il touche de l'inquiétant d'étrangeté ou l'inquiétant de familiarité, comme « Tassonheim-Liecher », c'est que vous savez justement de Freud aussi. Et ça, c'est quand même un texte ? Tu as produit une thèse ? Elle fait combien de pages ? À l'époque, on l'appelle comme « Portfolio » dans le sens… Ah d'accord, c'est mélanger le texte et… Oui, je peux ou… Il y a toujours un moment où il y a un peu d'action. Je ne sais pas, ce n'est pas pour le début. C'est très bien, c'est très bien. C'est ça. C'est trop bien. Il y a deux ouvrages. Et ça, tu ne l'as pas édité encore ? C'est plutôt… Pour l'instant, oui. Je pense qu'on aura le temps, n'est-ce pas ? Deuxième ouvrage, je l'appelle « Le fil des images ». C'est encore une fois de l'épaulé, donc en fait, que des images un peu plus. Ah oui, et ça, c'est avec le fameux… C'est ça. Et puis, le premier, c'est l'écriture. Il y a plusieurs chapitres. Et aujourd'hui, tu écris encore ou pas ? Ou plus du tout ? Tout en temps, mais plutôt intime dans le sens, je ne veux pas encore… Ce n'est pas encore le moment, je crois. C'est des journaux d'atelier ou c'est des journaux intimes ? C'est quoi ? Je dirais journal de bord dans le sens des réflexions, quelque chose, des mots en fait qui me parlent, des réflexions aussi. Et quand tu enseignes, tu as appris des choses à enseigner ? Énormément. 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 Dans le sens avec encore plus jeunes générations, tu vois. La nôtre, c'est très différent par rapport encore plus 20 ans plus jeunes que nous. J'ai 20 ans, moi. Peut-être, en fait, ce que j'ai appris, c'est avec la distance, cette distance de mon travail, de reculer de mon atelier, de voir une autre génération. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent en fait par rapport à l'art, la peinture, la culture, de tout. Je pense que c'est ça qui est très important. Une autre question, Nils ? Vos œuvres ont une palette limitée. Comment choisissez-vous les couleurs pour chaque toile ? Ça, on en a parlé un petit peu. Oui, on en a parlé un peu déjà, n'est-ce pas ? Mais pour chaque toile, je ne dirais pas. Mais en général, par exemple, vous allez voir, récemment, on fait beaucoup plus vers bleu, bleu-vert, vers, comment dire, greenish, oui. En tout cas, vers d'âtre, vers d'âtre, c'est différent. Vers d'âtre, ça peut être très sombre, très sombre, très... Mais ici, c'est plutôt... Alors, pour mieux répondre à cette question un peu plus, rendre compréhensible, c'est plutôt des couleurs un peu plus réelles, en même temps irréelles. Et tu penses à tes couleurs dans l'ensemble de ton œuvre ou pas ? C'est-à-dire que tu penses à essayer d'être cohérent ? Comme tu fournis quand même pas mal d'images différentes, tu peux aller... Tu cherches à garder une unité dans ton travail ou tu ne penses pas du tout que ça se fait comme ça ? C'est naturellement, je crois. Bien sûr, j'y pense. Et c'est plutôt naturellement comme de l'eau qui coule, comme une conscience qui s'avance, en fait. L'eau qui coule, laissons-nous couler. Nils, une autre question ? Avez-vous une pratique autre que la peinture, sculpture, gravure, etc ? Ah oui, bonne question. Sculpture, non. J'ai allergie de poussière. J'aimerais bien. Quand j'étais étudiant, je le faisais, mais ça ne me parle pas. Mais je suis fasciné par la sculpture, par le cinéma, tout ce que je ne fais pas. et d'autres pratiques, effectivement, je fais des vidéos de temps, mais encore une fois, comme l'écriture, c'est plutôt privé et ce n'est pas encore l'occasion. Quand j'ai vécu à New York, pendant six mois, je n'ai pas peint et je ne pratiquais que des vidéos. C'était en 2009 à ce moment-là. Sinon, j'aime beaucoup Gravue. Je faisais des Lito auparavant, mais récemment, je pense peut-être à partir de l'année prochaine si mon calendrier me permet. Si je peux, j'aimerais bien recreuser dans Lito ou Gravue, justement. Là, je note une question que quelqu'un qui demande pourquoi tu restes à Paris, en fait. Là, tu étais professeur à Nantes, tu vis à Paris et donc tu disais que tu pouvais aller à New York ou d'autres endroits. Qu'est-ce qui fait que tu restes à Paris aujourd'hui ? C'est pour toujours ou c'est… Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de rêve. J'ai parlé d'amour, n'est-ce pas, en fait. Je pense que tout simplement c'est inattendu, en fait, ce rêve. C'est inattendu, cet amour continue toujours. C'est pour ça que je suis ici, ma vie ici, pleinement, en fait, mon travail ici. Voilà. Tu ne dois pas vivre à la campagne, dans une grande maison, à travailler ? Si, ce n'est pas de la question de matériel. Moi, je pense qu'en fait, le fait de choisir Paris a plusieurs raisons. Ce qui est plus important, en fait, c'est Paris qui me permet de me concentrer et à la fois, paradoxalement, il y a plein de choses qui se passent. Je suis certain que Pékin, de plus en plus, New York, encore plus intense, mais peut-être, pour moi, c'est mon choix personnel. C'est un choix pertinent qui me parle aussi. Donc, c'est la Paris. Trop bien. Une autre question, Nils ? Oui. Par rapport aux peintres occidentaux, pensez-vous avoir des éléments spécifiquement asiatiques dans votre peinture ? Waouh ! Merci pour cette question. Il y a dizaines d'années, il y a certains amis, par exemple, collectionneurs ou commissaires, qui me disaient qu'est-ce qui est dans mon travail de chinois ? Ça me fait toujours rire, cette question, parce que j'imagine que si on voit une œuvre ou bien une peinture d'un artiste ou une artiste française ou suisse, plutôt, ou luxembourgeois, par exemple, qu'est-ce qui est dans ça ? Évidemment, quand on me voit, OK, bien sûr, je suis chinois, mais je ne veux pas nier non plus quelque chose de naturel. certes, chaque touche qui soit chinois ou français, mais avant tout, je pense plutôt de moi, je pense que c'est ça aussi. C'est comme une éponge maintenant, voilà, après quelques années d'absorber et puis maintenant, en fait, de décharger ce genre d'énergie, c'est ça qui est devenu mes remarques. Je crois que c'est ça. Et il y a quand même aussi une autre chose, c'est que tu changes avec le temps ? C'est-à-dire que plus ça va... Bien sûr, justement, même en réfléchissant, je dirais, cette année à Madrid pour moi est très importante parce que c'est aussi encore une fois intensivement d'absorber pendant un an que je suis toujours fasciné par la peinture espagnole, de noir, sans parler de Goya peinture noire, Alonso Cano, Antonio Pereira, tout ça, en fait, ça m'accompagnait toujours. Là, c'est très personnel aussi, en fait. C'est pour ça que cette question peut être d'un sens large qu'est-ce que c'est un peintre actuel et qu'est-ce qu'on peut nous faire sans parler de sujet, sans parler d'identité. Peut-être qu'on peut répondre à cette question dans 20 ans ou dans 100 ans. Après, tu m'as dit que ça faisait longtemps que tu n'étais pas retourné en Chine, mais ça serait intéressant de voir si tu passais, je ne sais pas, trois mois en Chine, à quel point tu t'en tirais d'un coup européen de voir... Complètement. Oui, c'est ça. Absolument, oui, tout à fait. C'est une question intéressante, effectivement. Et vivante. Une question, Nils ? Combien de temps faut-il pour peindre une grande toile comme Inside de l'idée à la fin ? De l'idée à la fin. Si j'avais bien compris, la question, c'était sur Inside seulement. Oui, le tableau Inside. Donc Inside, c'est le tableau avec toutes les plantes. Oui, Inside, justement, c'était à Madrid pendant la résistance de la Casa Velázquez, d'ailleurs. En mars, tu as dit. Oui. Alors, plus précisément, cette peinture, je crois, ça fait plus d'un mois. Mais quand je réponds ça, ça veut dire exécution physique à partir d'avril jusqu'en mai, chaque jour à peu près. mais je ne suis pas vraiment un peintre vraiment comme ça non plus, mais plusieurs couches et tout ça. Mais avant de l'attaque physique, il y a, comme je disais tout à l'heure aussi, depuis septembre 2020, déjà commencé à préparer cette peinture. une autre question, Nils, c'est peut-être la dernière parce que sinon, on va faire un peu trop long. Votre peinture est très diluée, effacée, vous utilisez de l'essence ou un autre minium pour diluer ? On est parti dans la cuisine. Aucun problème. Tout simplement, ce n'est pas, attention, si je veux dire, ce n'est pas seulement dilué. et parfois, ça peut être très compact aussi. Là, on a vu dans la tête. Le diluant, tout simplement, tout à fait. Le diluant, tout simplement, télépendine. Peut-être une dernière question, Nils, si tu as... Oui. Comment la rencontre avec votre galerie s'est faite ? Ah oui. Donc, avec Benoît Porchet de Sémioz. Merci pour cette question. On a déjà eu Française Petrovic qui nous a expliqué comme c'était son élève à l'école et que d'un coup, c'est devenu son galeriste. Donc, voilà. Comme ça, on continue l'histoire de... On est d'artiste, on a la chance. Ouais, c'est risproque. Alors, c'est cas par cas. Justement, par rapport, tu disais de Benoît, j'ai eu la chance justement que je crois avec Benoît... Benoît connaissait mon travail pendant quelques années, ce qu'il m'a dit, dizaines d'années. À ce moment-là, je travaille avec une autre galerie. Et en rentrant de Madrid, je pensais c'est le moment d'avancer avec une autre étape. Donc, j'ai annoncé cette séparation avec une autre galerie et tout de suite, il y a plusieurs appels ou quelque chose. C'est Benoît qui arrive et on a eu une longue discussion pendant trois heures sans boire de l'eau et extraordinaire. Je trouve cet homme, ce galeriste, comprend ce que je voulais faire et par rapport à son regard très pertinent de la peinture aussi et qui me touche. Et puis, voilà, je vais réfléchir comment je peux, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Il y a une anecdote que je pense que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Ça peut partager avec le public aussi. Je trouve très, très beau parce qu'en rentrant de Madrid, justement, et puis justement, vous allez déjà remarquer déjà devant l'entrée de la Galerie Sémios, il y a deux Madroños arbusiers en français, je crois. et Madroños arbusiers, c'est le symbole de Madrid et là, il est très, très grandable et là, il nous dit, c'est fait, c'est un prisage, on commence à travailler. C'est l'autre que j'ai une relation avançant ensemble. Et quand tu as vu Benoît, je m'imagine que tu étais aussi un artiste qui avait déjà eu une expérience avec une galerie et qui d'un coup avait plus de précision sur ce qu'il avait besoin par rapport à sa galerie. Je n'ai pas bien compris. Excuse-moi. J'essaie d'amener un truc, mais quand tu as rencontré Benoît, tu avais déjà eu des expériences en galerie, donc d'un coup, tu étais peut-être plus précis sur tes besoins en tant qu'artiste par rapport à la galerie. C'est aussi ça qui a fait que ça se passe bien. tu as remarqué, c'est ça, c'est que je discute avec l'équipe justement ensuite. C'est ça, notre génération dans le sens, nous avons choisi un chemin ensemble, nous pouvons avancer ensemble, agrandir ensemble aussi, d'aller plus loin. C'est ça, c'est aussi une confiance avant tout, c'est aussi un engagement, je pense, à la fois la joie et aussi sérieux. Je vois une autre question qui m'amuse, je la mets, c'est quel conseil à un jeune artiste donneriez-vous ou à un ancien avec une tête bizarre de mort de Dracula ? Quel conseil on donnerait-vous ? Un jeune artiste, tu donnerais ? Ou un vieux ? Un seul mot, conviction. Ce que je dis à mes élèves aussi. Super conclusion ! C'est beaucoup laïe, c'était super ! Très important, n'est-ce pas ? Parfois, on oublie, quand on est plein de morts dedans, on oublie ce mot. Il faut creuser son sillon. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup laïe, c'était passionnant. Merci Thomas. Merci à tous ceux, vous étiez très nombreux, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci Nils. Et puis, je fais une petite pub, attention, parce que c'est comme si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ça va vous tomber dessus, mais il y a un film, un très bon film, très beau, très politique, court de 20 minutes sur Marion Bataillard que je vais publier lundi prochain, donc demain à 18h. C'est un film de Alain Delonégra à l'occasion de son exposition personnelle. Il est très beau de regarder Marion en train de travailler dans sa maison au milieu de la campagne. C'est très beau. Je vous conseille de le regarder et il sera publié demain à 18h. Et donc là, pour le coup, vous pouvez retrouver l'interview de Lay tout à l'heure dans une heure sur YouTube, si YouTube marche bien. Et nous, vous pouvez nous retrouver je ne sais pas quand puisqu'on fait plein de trucs, notamment cette soirée le 31 octobre à organiser. Donc, je ne peux pas vous promettre grand-chose, mais bon, je vous promets qu'on continue. Bonne journée à tous et puis à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada